Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On revient sur l'hippodrome de Vincennes ce mercredi 3 janvier avec le prix de Poitiers qui sera support de Quintet. Comme vous le voyez, ce sera la première course du programme dans cette première réunion prévue à 13h55. Une compétition réservée des chevaux d'âge, 8, 9 et 10 ans, des G, des F et des E. C'est vrai que maintenant les concurrents ont pris un an et c'est vrai qu'ils sont 16 au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, le parcours classique qui attend les différents concurrents. Voilà pour les détails, vous allez voir le tableau. C'est vraiment des chevaux qu'on connaît bien et j'aime beaucoup ce genre de Quintet parce qu'en général on a quand même quelques bases qui sont assez intéressantes, des chevaux qui ont déjà eu l'occasion de s'affronter. Et c'est vrai qu'on a des lignes et c'est toujours un peu plus simple de pouvoir faire le papier quand on a des lignes. Et voilà, on va rentrer dans le vif du sujet en tout cas. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 5, un J-Bus. Je l'adore ce cheval-là. C'est un cheval qui a besoin d'être allégé dans sa ferrure pour bien faire sur la grande piste. C'est vrai qu'on l'a toujours vu réaliser de bonnes performances, notamment lorsqu'il était déféré des 4 pieds ou encore plaqué des 4 pieds. Dernièrement, il vient de s'imposer aux remontées en étant plaqué des 4 pieds. Alors c'était un parcours plus réduit. C'était 2175 mètres. Mais ça a fait son effet le fait qu'il ait évolué plaqué des 4 pieds. C'est vrai que son entraîneur a décidé de refaire la même tactique, de le plaquer des 4 pieds. Il est associé à Johan Le Bourgeois pour l'occasion. Et voilà, je crois qu'on a peut-être des courses références avec celui-là. C'est un cheval qui a déjà couru avec certains de ses rivaux, il me semble. Ijibus, bon, il avait terminé 7e ici, mais je crois qu'il n'était pas déféré ce jour-là quand il est battu par Gali Dugoutier le 2 novembre. Et c'est vrai que je vous l'ai dit, il est bien plus à son affaire lorsqu'il est déféré. Là, on le voit gagner face à Gord de Bastière. Il est déféré, mais c'était au croisé-la-roche. Donc comme je vous l'ai dit, moi je l'adore, surtout quand il est déféré. Là, pour le coup, il est plaqué des 4 pieds, c'est à peu près pareil. Et je pense que justement, le fait qu'il soit dans cette configuration, ça peut lui permettre de réaliser un retour gagnant à l'attelage. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 7, Guide-moi Forgan. Mais écoutez, voilà l'effet déféré, une nouvelle fois. C'est vrai que c'est un cheval qui vient de remporter une des courses références. Vous allez le voir, c'était notamment face à Gord de Derpé. Il était déféré des 4 pieds, je ne suis même pas sûr que ce ne soit pas la première fois qu'il était déféré des 4 pieds. Du coup, ça a fait son effet. Son entraîneur a décidé d'adopter la même configuration pour cet engagement. Il est dans sa catégorie. Voilà, on le connaît, c'est un cheval qui maintenant évolue à l'attelage, même si c'est vrai que la première partie de sa carrière, c'était au trop monté. Il est désormais plus maniable dans cette spécialité de l'attelage. En tout cas, il a gagné en assurance. Et je pense que vu le style de son récent succès, il est capable de confirmer, pourquoi pas, de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, pardon, Galide Goutier qui vient d'essuyer un échec au trop monté. Alors c'est vrai que c'est une jument, elle a couru deux fois au trop monté pour deux disqualifications. Son entraîneur a retenté le coup en dernier lieu dans cette spécialité, mais visiblement, ça n'a pas porté ses fruits. Elle a repris de la fraîcheur depuis, c'était il y a à peu près un mois. On l'a vu, elle a remporté l'une des courses références face à quasiment tout le monde, d'un goal d'herpé, goal de bassière, même Jibus que j'ai retenu en tête. Donc une jument qui est clairement compétitive à ce niveau-là. Elle est déférée des quatre pieds. Rien à ajouter, elle fait ce parcours. Elle a besoin d'un parcours caché. Voilà, c'est peut-être le seul petit bémol avec elle. Elle est meilleure en courant de manière moins offensive. Ça peut être embêtant. Maintenant, voilà, un entraînement redoutable, Thierry Duval d'Estaing, son fils aux commandes. Non, franchement, avant le coup, elle a pas mal d'arguments à faire valoir. Et pour moi, si elle fait sa course, elle devrait taper pas forcément sur la plus haute marge du podium. Mais elle a vraiment sa place, en tout cas dans les trois premiers. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, goal d'herpé, en quatrième position. Bah écoutez, ça pour le coup, c'est vraiment la vraie base. Goal d'herpé, regardez cette régularité. J'ai regardé un petit peu ses statistiques. Il a couru 45 fois. Et sur 45, à 30 reprises, il a terminé sur le podium. Donc on peut pas rêver beaucoup mieux deux fois sur trois dans les trois premiers. C'est un cheval qui reste sur deux accessibles d'honneur. Alors, il faut dire qu'il a été battu une fois par Gali Dugoutier. Et la dernière fois par Guy de Mois-Forgant. Donc, en théorie, en faisant les lignes, même s'il a une première chance, il retrouve quand même deux chevaux qui l'ont battu. Donc, on se dit, ça va être difficile de prendre en revanche. Il est pourquoi pas capable de le faire. Moi, j'ai pris le parti de penser que les deux chevaux qui l'ont battu vont, encore une fois, le devancer. Plus Jibus, que j'aime beaucoup. Donc, voilà, je l'ai retenu en quatrième position. Ma réflexion est assez logique. Est-ce que mon choix va être payant ? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le fait de le retenir en quatrième position, alors qu'il a clairement une première chance, c'est une question d'impression et une question d'opposition. Donc, voilà. Moi, ce sera mon choix. Maintenant, il y en a d'autres qui le retiendront premier, deuxième ou troisième. Et ce ne sera pas forcément une erreur. Mais en tout cas, pour moi, il y a peut-être légèrement mieux avant le coup. Mais il a le droit de lutter pour les premières places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu sa compagne de boxe, Girl de Bastière. Irréprochable. Alors, dernièrement, seulement sixième. Est-ce qu'on l'a, celle-là ? Je crois qu'on l'a. Oui, voilà, c'était ici. Elle est seulement sixième dans le prix de Tourcois le 15 décembre. Maintenant, c'était 2850 mètres, il me semble. C'est une jument qui sera beaucoup mieux sur 2700 mètres. Vous allez me dire, il n'y a que 150 mètres. Mais ça fait la différence, d'ailleurs. J'ai regardé ses statistiques en six essais sur 2700 mètres sur la grande piste de Marseille. Elle a toujours terminé sur le podium. Donc, clairement, c'est son parcours. Elle est plus à l'aise. Elle n'a pas une si grosse tenue que cela. Donc, je pense que c'est vraiment son parcours, les 2700 mètres de la grande piste. Elle a déféré des postérieurs une configuration dans laquelle elle a très rarement déçu. Même jamais, à part la dernière fois. Et moi, j'aime beaucoup sa candidature. Pareil, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui vont peut-être la retenir 3e, 4e. Moi, j'ai retenu 5e. C'est une question d'impression. Mais en tout cas, c'est une jument qui a largement sa place à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 12, Jimmy Dupont-Brob. Écoutez, c'est vrai qu'au mois de septembre, il avait réalisé un retour tonitruant sur l'hippodrome de Vincennes. Après avoir surtout évolué dans le sud de la France. Derrière, après deux bonnes tentatives, il est un petit peu déçu à deux reprises. Du coup, son entraîneur qui lui a redonné du moral. Il l'a ramené dans le sud-est. Et c'est vrai qu'il a montré qu'il était revenu en pleine possession de ses moyens. Alors, peut-être que le fait d'alterner Vincennes et la Côte d'Azur, ça peut lui faire du bien. Du coup, je me dis que pour son retour à Vincennes, avec ce bel engagement d'effaire des 4 pieds, il peut peut-être, pourquoi pas, réaliser une performance de choix. J'ai retenu en sixième position, encore une fois, c'est une question d'impression. La course est assez ouverte, au final, pour les premières places. Et ce numéro 12, j'ai mis du pommereux. S'il fait sa course, il a son mot à dire pour les premières places, clairement. D'ailleurs, est-ce qu'on a une course référence en mois de septembre avec lui ? Regardons ça. Non, on n'a pas forcément... Non, on n'a pas une course référence avec lui. Mais en tout cas, c'est un cheval qui, à mon sens, est capable de lutter pour une des cinq premières places. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 11, Fanatic Flash. On le connaît. Alors, c'est vrai qu'il affronte. C'est KD, bon. C'est KD, c'est beaucoup dire. Il n'y a que les 8 ans qui sont plus jeunes que lui. Mais c'est un cheval qu'on préfère en général sur des parcours de vitesse. Il a de la tenue, mais il faut le préserver sur un 2007 grande piste. Donc voilà, David Thomas le connaît bien. Il a quand même des références à faire valoir. Je ne sais pas, on va regarder. Je n'ai pas regardé. Voilà, une course référence. Écoutez le terminé quatrième de la course référence du 2 novembre, il y a deux mois, derrière. Des concurrents que j'ai cités. Donc, en toute logique, j'ai quand même décidé de leur tenir derrière ces trois concurrents. C'est un cheval qui va courir le long du rail, comme je l'ai dit, et attendre son heure. Et c'est vrai que sur une pointe, il n'est pourquoi pas capable de prendre une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 13, Giant Chief. Giant Chief, c'est un cheval que j'ai du mal à cerner. Maintenant, c'est un concurrent qui avait montré de la qualité, notamment à 4 ans et à 5 ans. Voilà, il vient de prendre 8 ans. C'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui découvre un bel engagement. Il est déféré des 4 pieds. J'ai besoin d'être un petit peu rassuré, mais maintenant, je me dis que l'entraînement de Fabrice Loua est en si grande forme. On avait Guédéré Pré, en pied à BDSM notamment, que je me dis que celui-là est capable de refaire surface pour une belle place. Moi, je l'ai retenu huitième dans le doute, mais en théorie, il a son mot à dire pour un bon classement. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 15, Flyakaluma. Alors, Flyakaluma, c'est clairement pas une priorité pour les premières places, mais je l'aime bien. C'est une jument que j'ai toujours suivie depuis maintenant quelques années. Et bon, des fois, elle a déçu, des fois, elle n'avait pas le meilleur des parcours. Du coup, voilà, Gabriel André-le-Poupou, j'aurais préféré qu'il fasse appel à un pilote. Mais il connaît bien sa jument. Il va certainement attendre un maximum dans le parcours. S'il arrive à trouver les bons dos pour se rapprocher, elle est pourquoi pas capable d'accrocher une petite place à Bellecôte. Sinon, elle va finir aux portes du quinte et six, septième. Ça dépendra du parcours. Mais voilà, moi, ce sera surtout un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5, Jibus, que j'ai retenu devant le numéro 7, Guide-moi Forgan. Ensuite, en troisième position, le numéro 6, Gali Dugoutier. Devant le 3, Gold Derpé. Le 2, Girl de Bassière. Ensuite, en sixième position, le numéro 12, Jimmy Dupomereux. Devant le 11, Fanatic Flash. Et enfin, en huitième position, le numéro 13, Giant Chief. Et en cas de non partant, le numéro 15, Flaya Kalouma. Écoutez, en conseil de jeu, moi, je vous l'ai dit, Jibus, quand il est plaqué ou déféré, j'adore. Là, il est plaqué des quatre pieds. À mon sens, c'est une toute première chance. Le numéro 7, Guide-moi Forgan. Une nouvelle fois, déféré des quatre pieds. Il vient de battre Gold Derpé, notamment. Pour moi, on est obligé de lui faire confiance et de lui accorder un très large crédit. Et puis derrière, j'ai retenu le 6, Gali Dugoutier, qui a remporté la course référence disputée il y a deux mois. Moi, en théorie, sur la fois de cette performance, c'est difficile d'aller contre sa candidature. Même si, voilà, on le voit parfois dans sa musique, elle se montre un petit peu votive. Dernièrement, c'était autre remonté. Mais en général, elle est quand même assez sérieuse en compétition. Donc voilà, pour moi, 5, 7 et 6, ce sont de bonnes bases. Le 3 aussi, c'est une très bonne base. Je ne vais pas vous conseiller 4 bases, même si ça peut être les 4 premiers. Enfin, pas forcément les 4 premiers, mais les 4 peuvent arriver dans les 5 premiers, quoi qu'il arrive. Mais je vous l'ai dit, ça va être une question de parcours. Chacun fait ses choix en fonction de ses envies. Moi, je vous conseille juste ce dont je pense. En tout cas, voilà, pour ce quintet, on va faire un petit point sur le quintet de ce 1er janvier. Avec un chance Ica qui s'est imposé de belle manière, avec le bourgeois tête et corde. Et c'est vrai que cette jugement italienne a vraiment gagné de belles manières devant Cocaoli. Le 6, Jericho au favori. Devant le 8, Illusion Jipad qui finit très bien. Et le 9, Don Seigar. Du coup, voilà, ce n'est pas forcément si difficile d'indiquer le tiers-écarté quintet. Mais les rapports à moins, à part l'ordre, ne sont pas forcément très rémunérateurs. Donc voilà, nos deux rubriques qui ont fait le taf pour ce début d'année en vous indiquant la bonne combinaison du quintet. Vous pouvez d'ailleurs tester nos deux rubriques. Ça partira de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos pour vous apprendre à faire le papier. Donc n'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.